Nous sommes tous des enfants de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, de Sherkanta Diop, même de Mamadou Diak, comme j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de Lumumba, de Cabral, c'est le même repère. Kwame Nkrumah, Nasser, tous ces gens-là qui, à un moment donné, ont dû, d'une certaine façon, crier leur ras-le-bol et passer effectivement à l'action. Au pays, bien évidemment, il y a le combat, on ne peut pas ne pas le mentionner, le combat de Patrice Emery Lumumba, qui est un combat, à son époque, qui était extrêmement important, il a eu le courage de le mener, avec d'autres, il a porté ce combat, l'indépendance. Et ensuite, je pense qu'à l'extérieur, mais toujours en Afrique, il y a Nelson Mandela et l'ANC, qui est vraiment pour nous aujourd'hui un modèle, un modèle dans le fait d'avoir un idéal. Vous avez des gens qui ont eu un idéal, qui ont cru en quelque chose, qui ont eu des valeurs, des principes, qui se sont battus, qui se sont sacrifiés pour cet idéal-là, idéal commun, d'abord et avant tout. Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison, voilà. Mandela est l'un des, on va dire, des modèles que nous avons aujourd'hui. Nous sommes des fils de Sankara, nous sommes des fils de Cabral, vous verrez que la plupart des figures de Yanamar, Fadel et tout, ils portent les... Voilà, mais en même temps, on n'est pas fermé sur une idéologie, non. Mais on est inspiré par Sankara, on est inspiré par Cabral, on est inspiré par Lumumba, voilà. Voilà, 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 voilà. Maintenant, après, dans la démarche, il y a beaucoup de choses, peut-être, il y a des leçons à tirer de l'oeuvre de Sankara, apprendre parfois de ses erreurs, apprendre des erreurs de Cabral aussi et tout, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est des figures qui nous inspirent beaucoup. Effectivement, on se rend compte que dans notre société, dans notre génération, il y a un manque de repères. Et ça, c'est clair et net, c'est un manque, je vous le dis, il y a un manque de repères. Très peu de jeunes, ces fameux jeunes qui représentent 60 à 70% de la population, ont des repères. Donc très peu connaissent véritablement Lumumba et son combat. Et c'est ce qui a fait, selon nous, que jusqu'aujourd'hui, les jeunes ne s'engagent pas beaucoup. Il y a un manque de modèles, un manque de repères, on ne croit plus en beaucoup de choses, il n'y a plus d'idéal. Et donc ça, c'est vraiment un déficit. Et c'est ce déficit que nous, nous voulons combler à travers notre action, en remettant en avant des valeurs, des principes, un idéal, l'amour du pays, l'engagement et le sacrifice. Donc c'est un gros, gros défi que nous avons avec notre génération. C'est un gros, gros défi que nous avons avec notre génération.